Une prise de parole, une conférence, et sur le trajet, je sélectionnerai l'extrait à mettre en évidence. Vous avez un recours régulier à des médicaments, et bien c'est vrai que vous ne devez peut-être pas aller tous les mois, tous les deux mois chez votre pharmacien, parce que vous avez reçu un traitement que vous devez suivre pendant de nombreuses années, le fait de pouvoir travailler par des services en ligne, c'est quelque chose qui crée plus de souplesse, plus de facilité, plus de flexibilité. Vous savez que se discute une réforme fiscale, et nous avons totalement conscience à quel point cette réforme fiscale peut vous impacter, soit négativement, soit positivement, et je prends l'engagement de Ronde, qu'on ne remettra pas en cause, tant que le mouvement réformateur est dans un gouvernement, qui ne remettra pas en cause le statut des chercheurs. Alors c'est la fin de la journée, là Georges, Louis, on vous a suivi depuis tôt ce matin, on a vu comment cette journée se composait. C'est la fin là maintenant vraiment, après quoi ? Encore un petit verre, un petit bout, et puis dodo ? En fait là maintenant je vais aller voir les gens, et donc on va discuter, ça permet à une discussion plus directe, d'échanger aussi les coordonnées. Puis après, retour à Mons, mais dans la voiture, ça permet de trier les messages, je l'avais dit, de pouvoir répondre à tous les WhatsApp de la journée, aller voir un peu les réseaux sociaux, les réactions peut-être aussi sur les interventions télé, voir encore un dernier point d'actu, vérifier l'agenda de demain, trier quelques mails. Donc voilà, on n'est pas encore couché, mais disons que le rythme va commencer à s'alléger un peu. Ça fait quelle heure plus ou moins chez vous ? Et vous dormez beaucoup en fait la nuit ou pas ? Non, pas du tout. Donc là je serai couché entre minuit et une heure du matin, comme tous les soirs, et demain matin en général je suis levé vers 6h. Donc c'est en général 5h de sommeil, parfois un peu plus malgré tout. Et voilà, c'est aussi un rythme qui est exaltant, je fais ce que j'aime, c'est une grande chance. Je pense qu'on est un peu porté par l'adrénaline, parce que quand par contre il y a par exemple une semaine un peu plus relax, je dois avouer que parfois il faut quelques jours pour vraiment récupérer. Mais voilà, quand on est dans le mouvement, en général il y a une dynamique qui est lancée.